Montréal.tv est au centre Claude Robillard pour l'ouverture de la 33e édition du défi sportif Altergo. Plus de 5000 athlètes se rassemblent pour compétitionner dans une quinzaine de disciplines jusqu'au 1er mai. Jean-Marie, vous êtes le porte-parole d'Altergo. Pourquoi avoir choisi ce défi-là pour être porte-parole? En fait, il faudrait leur demander, il y a 15 ans, pourquoi m'avoir choisi moi, alors qu'à cette époque-là, le monde de la différence, de la déficience ou du handicap, je ne le connaissais presque pas. Ok, je vais plonger, mais tu sais, des fois, ce n'est pas toi qui choisis la cause, c'est la cause qui te choisit. Alors la cause est venue me chercher, puis j'y suis encore 15 ans plus tard. On rencontre plein, plein, plein de jeunes qui ont des limitations et qui nous inspirent, nous, toi et moi, et on se dit « wow, regarde, s'ils sont capables de le faire avec une jambe en moins, peut-être que moi aussi je peux le faire. » Donc ça, c'est l'aspect motivation par rapport à toi, ton implication personnelle. La mienne, en tout cas, elle est là. Je veux qu'on parle des deux volets, parce qu'en fait, il y a 5000 athlètes, mais il y en a 1000 qui sont de l'élite. C'est quoi un peu la nuance entre les deux catégories? Tu as notre coporte-parole, Chantal Petitclerc, qui représente l'élite. Donc, tu as des athlètes au niveau paralympique qui viennent au défi sportif. Ils viennent aussi, non seulement se préparer pour les Jeux paralympiques de Rio dans quelques mois, mais il y en a aussi qui sont peut-être en train de placer leur pion sur l'échiquier mondial. Ils vont voir c'est qui les autres adversaires. En fait, ils se connaissent déjà, mais ils vont voir à quel niveau ils sont rendus à quelques mois des Jeux. Et tu as la relève. La relève, c'est ces jeunes-là aujourd'hui. C'est pour ça qu'on dit, c'est la relève qui côtoie l'élite. Donc, on commence avec le sport scolaire. Alors, ça dure toute la semaine, du lundi au vendredi. On va avoir des milliers de jeunes qui vont venir tout au long de la semaine. Quel genre de discipline on peut voir durant toute cette semaine-là, en fait? Oui, on retrouve, c'est sûr, de l'athlétisme, de la natation. On retrouve du volleyball, du basketball en fauteuil roulant. On retrouve des sports comme le boccia, qui est un jeu qui ressemble à la pétanque pour les gens qui ont la paralysie cérébrale ou la dystrophie musculaire. C'est dans le calendrier pour aller à Rio. Donc, les athlètes qui sont là, ça fait partie de leur programmation pour s'entraîner pour aller à Rio. Et on a bien sûr cette année de la nouveauté, le hockey sur luge. Ici, on se plaint, on fait un petit peu moins bien. On n'a rien qu'à venir ici, les regarder, puis on va retrouver le sourire automatiquement. Oui, puis c'est des jeunes passionnés. Honnêtement, c'est des exemples de vie. C'est tellement beau à voir. De permettre à des personnes qui sont en situation de handicap, toutes sortes de handicap, des jeunes, de pouvoir s'activer physiquement, puis de participer eux aussi à des compétitions dans la mesure de leur capacité. On est ici pour le défi sportif Altergo. Puis on voyait ça, tous les jeunes qui défilaient. C'est tellement émouvant. Est-ce que c'est émouvant comme ça à chaque année? Oui, c'est comme ça. On fait toujours deux allées. On les applaudit, on fait des high-fives. Ils sont tellement contents de les voir, puis ils sont tellement contents d'être applaudis. Ça fait longtemps que vous êtes impliqués dans ce défi-là? Moi, depuis la première année. En fait, non. La première année, on a été juste spectateurs. Puis là, j'ai été porte-parole pendant 15 ans. Mais on revient tout le temps. Jodie a écrit la chanson Thames. Ça fait drôle de l'entendre année après année, mais finalement, ça tient le coup. Et les jeunes se rappellent de ce son-là. Puis ils sont contents de l'entendre. Alors moi, c'est parfait. Mais vraiment, ça fait 33 ans. Mais comme Yvon a dit tantôt, au tout début, on était comme quatre. Et s'il dit, la différence entre maintenant et il y a 33 ans. Alors c'est vraiment, c'est beau. C'est beau. Puis pour terminer, si on peut lancer juste un message comme ça pour ce défi-là? Ça, ça l'est de venir. De venir. Venez voir ça. Moi, quand j'invite des gens, comme tu vois, aujourd'hui, c'est Michel Mambara qui va venir animer la remise de médailles. Mais on va voir tout au long de la semaine d'autres vedettes. Il y a Marie-Lou Wul qui vient. Il y a Myriam Côté qui va venir. Il y a Annick Dumontet. Paul Rivard. Je les invite avec le sport scolaire, avec les jeunes. Donc tout le monde capote. Et la plupart des gens reviennent à chaque année, remettent des médailles. Si on veut, par exemple, venir assister. N'importe qui peut venir sur tous les sites de compétition. On en a plusieurs. Donc je pense que le plus simple, c'est de dire défisportif.com. Allez sur le site Internet. Vous avez l'horaire des compétitions, l'horaire des remises de médailles, les sites où ça se passe. Et tout ça est gratuit. L'accès est gratuit. C'est le plus beau cadeau qu'on peut vous offrir. On vous ouvre la porte, mais on ne vous forcera pas à venir. C'est là que tu viens au défi sportif. Puis là, tu comprends que c'est des êtres extraordinaires. Oui, ils ont une différence, mais cette différence-là va te rendre toi aussi différente.